Bonjour internet, bonjour internet, on continue la série des livres que j'ai publié sur Amazon KDP. Alors celui-là, il date de 2022, c'est pas non plus très vieux, c'était Apprends Python en moins de 5 heures. Donc encore une fois, évidemment, disclaimer, mise en garde, ce n'est pas possible d'apprendre totalement la programmation en 5 heures, c'est évident. Alors, par contre, par contre, dans ce livre-là, je vous donne les clés, je vous donne des outils, vous pouvez, en même temps que vous lisez ce livre, si vous achetez la version numérique, parce qu'il existe aussi une version papier, mais même si vous achetez la version papier, en fait, vous mettez le livre à côté de votre ordinateur ou je ne sais quoi, dans tous les cas, c'est un livre qui se lit avec un ordinateur à côté ou alors qui se lit directement sur l'ordinateur, prêt à utiliser. Et sans avoir à installer quoi que ce soit, vous allez pouvoir tout de suite, en moins de 5 heures, justement, vous mettre à programmer. C'est ça le truc. Et d'ailleurs, j'ai chronométré les différentes séquences que je mets dans le livre, je ne sais plus combien il y a de pages dans le livre, mais il n'y a pas tant que ça, mais c'est surtout que c'est tout de suite en action, en fait. Il n'y a pas de blabla. Là, je vous montre directement comment faire pour écrire du code et pour écrire du code qui fait des choses, des vraies choses concrètes. Donc, c'est-à-dire que si vous, vraiment, si vous jouez le jeu, donc vous avez plusieurs façons de faire, vous avez la version, j'allais dire, Banzai, vous attaquez direct et boum, vous prenez 5 heures d'affilée et vous enchaînez. Bon, ça dépend du tempérament, des fois, ça peut être très, très efficace, mais ce qui est certain, c'est que si vous faites cette méthode-là, il ne faut pas après ne plus rien faire. Il faut continuer à enchaîner des trucs, alors peut-être pas à ce rythme-là, parce que 5 heures par jour d'un coup, ça peut être violent, quoique, ça dépend du temps que vous disposez et de votre motivation, d'accord ? Mais ne vous brûlez pas, il y a plein de façons de le faire. Moi, ce que j'avais pensé, c'est l'approche, j'allais dire, raisonnable, c'est de se dire, vous vous calez une heure par jour sur 5 jours, donc à peu près sur une semaine, et si éventuellement, vous ne pouvez pas faire exactement sur les 5 jours de la semaine, vous l'étalez sur les 7 jours de la semaine, et c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de façon raisonnable, comme ça. Et puis, s'il vous faut un peu plus, c'est pas grave. Vous étalez les 5 heures sur le format que vous voulez. Je vous recommanderais quand même de ne pas faire moins d'une demi-heure, parce que sinon, c'est pas assez important, mais après, je dirais que vraiment, le grand minimum, minimum, c'est 20 minutes, quoi, pour que vous fassiez au moins une session Pomodoro, d'accord ? Et surtout, que vous ayez donc les mains sur le clavier pour taper en même temps. C'est-à-dire qu'au début, alors après, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était en 2022, je l'ai écrit, mais je sais qu'au début, je vous ai mis des trucs où vous avez juste à recopier, vous pouvez tout de suite, voilà, avoir les mains dessus. Alors, finalement, conceptuellement, les premiers trucs, c'est pas fichou, mais progressivement, je vous fais faire des choses plus élaborées, et de mémoire, alors attendez, je vais relire l'échantillon, parce que je ne me rappelle plus de ce que j'avais mis. Alors, qu'est-ce que j'avais mis ? Bon, ça, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est les différentes stratégies que vous pouvez mettre en place pour lire le livre. Donc, l'outil gratuit qui permet tout de suite de mettre les mains dedans, enfin, il y en a deux, essentiellement, c'est Google Collab et Replit, mais Google Collab, si vous avez déjà utilisé Google Gemini, que vous avez déjà demandé d'utiliser du code, forcément, alors je ne sais plus, parce que moi, je vous dis ça, c'est quand j'avais testé Bard, parce que je n'utilise plus trop Google Gemini, enfin, en tout cas, pas pour le code, enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ce qu'ils proposent, mais initialement, ils proposaient directement Google Collab et Replit, Replit qui est un autre site où vous pouvez tout de suite écrire du code sans avoir rien installé. Il me semble que je vous explique aussi vite fait, peut-être, où télécharger les trucs, mais je ne vous recommande pas d'installer les trucs, aller directement sur ces outils-là, c'est en ligne, c'est vite fait, et surtout, vu que c'est en ligne, vous pouvez les utiliser de n'importe quel outil, sur votre téléphone, sur votre tablette, si vous changez d'ordinateur, et ainsi de suite, et donc, c'est vachement plus pratique, en fait. Ça devient rare, en fait, les situations où vous avez vraiment besoin d'utiliser du code en local, enfin, en tout cas, quand vous apprenez, franchement, je ne vous conseille pas, parce que c'est perdre du temps sur d'autres complications, autant directement utiliser des outils en ligne. Voilà, donc, ouais, c'est ça, je vous mets directement à vous de jouer, donc c'est-à-dire, je vous mets des exemples, et après, le à vous de jouer, c'est un petit test que vous avez à faire, et ensuite, vous avez la solution, que je vous présente avec Google Collab, que je vous présente avec Replit, parce que ce n'est pas tout à fait la même syntaxe, enfin, ce n'est pas que ce n'est pas la même syntaxe, mais il ne se passe pas tout à fait les mêmes choses quand vous êtes en Google Collab, ou quand vous êtes avec un fichier, parce que Replit, ça réplique, justement, ce qui se passerait si vous aviez installé Python sur votre machine, parce que ce n'est pas tout à fait pareil quand vous exécutez un script sur votre machine, ou quand vous l'exécutez dans Google Collab ou slash Jupyter Notebook, parce que Google Collab fait la version gratuite, enfin, Jupyter Notebook, il est aussi gratuit, mais bon, bref, c'est la même chose, mais ça, c'est du détail, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous avez, tout de suite, vous mettez les mains dedans, vous mettez les mains dedans, c'est un bon complément avec le bouquin SNT, bon, le SNT, c'est plus orienté quand même scolaire, 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 alors que là, c'est plus en mode bourrin, allez, hop, on y va, boum, on met les mains dedans, et en avant Guingamp, c'est parti. Donc, je vous montre les choses importantes, par contre, ça, c'est des choses qui sont valables dans tous les langages de programmation, donc les variables, ça, c'est très important, les conditionnels, très important, les boucles, très important, les fonctions, extrêmement importants en Python, les modules et les fichiers, ça aussi, c'est très important, donc vous voyez qu'en 5 heures, vous êtes déjà, ça y est, il y a plein de cours qui ne vous proposent pas d'aller jusque-là, par exemple. Et après, qu'est-ce que j'ai mis ? Ouais, voilà, ça suffit, parce que déjà, c'est déjà assez long. Donc, vous voyez que vous avez, comme ça, 7 chapitres qui vous mettent tout de suite en action avec des petits projets concrets, d'ailleurs, je pense que je vais refaire des vidéos sur ce genre de thématiques, parce que c'est intéressant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, comme d'habitude, vous abonnez, c'est 5 euros, ça permet de soutenir la chaîne, 5 euros, ça, c'est si vous prenez la version numérique, si vous prenez la version papier, c'est un petit peu plus cher, parce qu'il faut imprimer le papier, tout simplement, donc c'est 15 euros. Mais donc, voilà, prenez la version numérique, c'est très bien aussi, voilà. Et partagez cette vidéo, abonnez-vous, likez cette vidéo, mettez-en dans les commentaires si vous l'avez déjà acheté, et envoyez-moi un mail avec la preuve d'achat, et je vous enverrai la version PDF, et la mise à jour que je ferai, je ne sais pas trop quand, parce que là, 2022, je considère que c'est encore suffisamment frais, mais je ferai peut-être une mise à jour avec les outils IA, parce que je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas fait de bouquin sur les outils IA, donc je vais faire des mises à jour. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501